Le truc article de cette semaine concerne encore Canva et c'est une astuce qui vous permet de télécharger rapidement une sélection d'objets. Avant de connaître cette astuce-là, quand je voulais utiliser par exemple ces éléments-ci de ma création dans d'autres supports comme Slides ou PowerPoint, il fallait que je télécharge le tout et pour faire ça, je copiais l'ensemble des éléments, j'allais les coller sur une page vierge et ensuite redimensionner tous les éléments. Après, je cliquais sur le bouton partager et télécharger, bien sûr en cochant l'option arrière-plan transparent et après ça, il fallait que j'aie décoché toutes les pages pour aller sélectionner la page actuelle et ensuite terminer pour télécharger seulement les objets qui ont été sélectionnés. Mais il y a un moyen encore plus simple, rapide et efficace de fonctionner, c'est-à-dire, je fais comme tout à l'heure, je sélectionne mes objets, mais cette fois-ci, je fais un clic droit sur ma sélection et j'ai l'option ici de télécharger la sélection qui apparaît. Donc, en cliquant sur cette option-là, ça me met tout de suite en mode PNG et je coche arrière-plan transparent, je n'ai pas besoin de choisir la page dont il est question, ça vient redimensionner automatiquement mes éléments pour prendre l'ensemble de l'espace et je clique sur télécharger et c'est tout simple que ça. J'ai encore une petite astuce à vous donner à propos de cette fonctionnalité-là, c'est que si, par exemple, je voulais seulement conserver la photo en tant que telle sans l'arrière-plan, si je fais un clic droit dessus, l'option de télécharger la sélection n'apparaît pas parce qu'en fait, ce n'est pas une sélection, c'est vraiment un objet. Alors, pour avoir une sélection, je dois avoir plus d'un objet attaché ensemble. L'astuce est vraiment simple, je clique sur C pour faire apparaître un cercle, je viens placer mon cercle sur mon image et je lui donne une transparence et maintenant, je peux sélectionner les deux objets ensemble, ça devient une sélection. Alors, quand je vais faire un clic droit, je vois apparaître télécharger la sélection. Voilà, c'est tout pour le truc article de cette semaine, j'espère qu'il vous a été utile. Sous-titrage ST' 501